Bonjour à tous et à toutes, bonjour les confinés et les confinettes, puisqu'on est toujours confinés et confinettes, ça change pas. Bien sûr, il n'y a pas de rien de dramatique, rien de catastrophique, ce sont les, je ne vais pas en parler, de toute façon les informations, c'est à longueur de journée, sans en être abruti complètement, informations, désinformations, vous en avez plein la tête. En fait, si on sort normal de ce qui arrive, là, chapeau. Ah oui, parce que là, il faut acheter des comprimés, des nouveaux comprimés, ça s'appelle confinement, je m'en sors. Voilà, c'est à dire que vous avez le virus ou vous n'avez pas le virus, ça n'est pas aussi inaperçu, mais pour la plupart, la majorité, tant mieux. Mais il vous faut le comprimer, je m'en sors du confinement, parce que si vous n'avez pas ça, remboursez pas la sécu, bien entendu, vous allez péter une durite et vous allez retourner chez le dentiste, chez le médecin, le psychiatre, le psychologue, pour qu'il vous prenne en main et qu'il vous dise, non, vous n'avez rien, on va vous retirer tout ce qu'on vous a mis dans la tête. On vous a rentré ça de manière violente et assidue, on va retirer ça de manière violente et assidue. Voilà, vous vous prenne par les pieds, vous se coupe, boum, 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 tout tombe par terre. Si vous êtes débarrassé, vous pouvez respirer, vous pouvez revivre. Ah, bon, oui, voilà. Donc, Renault Twingo électrique. Ah ben, pendant ce temps-là, les constructeurs, ils ne s'endorment pas sur leur laurier, parce que ça fait un moment qu'ils travaillent sur leur voiture quand même. Ce sont des projets qui datent depuis des années. des investissements en recherche, en matériel et humain, ça se compte par milliards. S'il y en a qui n'ont pas conscience, eux, ils ont conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils dépensent. Et ils ont surtout en charge des milliers et des milliers d'employés, d'ouvriers et autres. Ils ont le télétravail, là. Ah, je fais une parenthèse, vous savez comment c'est maintenant. Bonjour aux nouveaux abonnés, je crois qu'il y en a deux. Bonjour à vous deux. Peut-être qu'en repartant, il y en aura moins d'eux. Bah, au revoir. C'est pas grave. Hé, les patins en entrant, et les patins, vous voyez ici, en repartant. Bref. Et il s'avère que... Avec ce confinement, on ne parle de télétravail, par exemple. On ne peut pas faire du télétravail dans ce genre d'entreprise qui emploie un grand pourcentage de personnes en France. Un risque automobile, c'est un grand, grand ouvrayeur d'emploi. C'est important. On en a besoin. Il n'y a pas que ça. Tous les équipementiers, il y a accessoiristes. Autos, feu vert, etc. qui en dépendent aussi. Bon. Le télétravail, dans ces cas-là, ça n'existe pas. On ne peut pas vous dire, d'un seul coup, on va vous envoyer une fraiseuse ou un tour, pour ceux qui connaissent les machines équipes, chez vous, dans votre appartement, on va mettre un tour de tonnes dans ce salon, parce que ça ne tient pas à l'heure, ça ne tient pas ailleurs, pardon. Et puis, vous allez faire une production de culasse ou une production de capot, de moteur électrique, parce que de toute façon, il faudra toujours des machines pour faire ça, et toujours des hommes, peu importe. Et demandez à votre femme qu'elle bobine à la main un moteur électrique. Il y a combien de kilomètres de filtre de cuivre ? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a à mille, je ne sais pas. Il y a juste des chiffres comme ça, c'est énorme. Alors, toute la journée, il y a la femme qui va faire ça, les enfants, ils sont embauchés aussi. C'est le travail, c'est l'esclavage, c'est le travail des enfants, mais c'est le télétravail. Ça, après, vous vous remettez dans la caisse et ça part dans l'autre sens. C'est un télétravail domicile. Relance ton oeuvre, vous regardez l'écran. Ah oui, ça s'appelle le télétravail manuel. Ben voilà, en France, on n'a rien. Il faut créer de nouveaux emplois. Ah ouais, ce n'est pas triste. Alors donc, la petite Twingo, la petite Twingo qui est très intéressante, qui se vend, dis donc. Elle décoiffe au niveau des ventes. Ah ben, c'était à douter. C'est une voiture qui est accessible. C'est une citadine, mais qui peut faire de la route. Au même titre que la Twingo thermique. Les trajets que je fais, de la ville à la campagne, de la campagne à la ville, peu importe. Si c'est 100 km par jour, ben, elle est faite. Elle est à l'aise. Et c'est une voiture qui a un chargeur embarqué de 22 kW. Voilà, déjà, ça met tout le monde d'accord. Avec ce fameux chargeur embarqué de 22 kW, la Twingo en est équipée comme la Zoé. Donc, dès que vous tombez sur une borne de 22 kW, ça va recharger très vite. Parce que c'est une petite batterie. Alors du coup, plus la batterie est petite, plus ça va vite. Elle est très bien équipée. On la connaît par cœur. Elle a rayon de braquage qui est hyper... Oui, je suis vendeur chez Renault. Hyper réduit. Je touche 0 centime par mois parce que je ne veux pas être payé. J'ai refusé les 1500 euros par jour. Oui, oui. Alors, je suis comme ça. Je ne suis pas de la gueule. Configurer là. Eh ben, on va la configurer. Mais avant, on va voir un petit peu comment ça se passe. Elle ressemble étrangement à la thermique. Et ça, ça plaît à beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi ça leur plaît qu'il n'y ait pas de différence ? On se demande. Il ne faut pas se démarquer des autres. Non. Tu as quoi comme voiture ? Ah, tu n'as pas à savoir, toi. Ça ne te regarde pas. C'est quoi ? C'est une thermique ou une électrique ? Oh, ça va. Voilà, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de poléchappement sur ta voiture. C'est une poubelle. Ils ont bien de mettre le poléchappement. Mais qu'est-ce que tu peux être abruti ? Ça ne m'étonne pas. Ah, c'est pour ça que les gens, ils ne disent rien. Non, c'est... Elle ne fait pas de bruit, ta voiture. Tu as calé ? Oh, mais qu'est-ce qui... Franchement, mais arrête-t-on. Tu es lourd, là. Non, mais je te dis, tu as calé. Tu ne vas pas avancer. Puis, vous mettez un coup d'accélérateur. Boum, l'autre, il est sur place. Il a le cul par terre. Ben voilà, je suis calé, à ton avis ? Ah, ben non, tu n'as pas calé. Ben voilà. Donc, c'est une voiture comment ? Ben... Une voiture, je crois qu'elle est électrique. Mais le gars, il n'en est pas sûr. Ah, ben, il y en a... Mets les doigts dans la prise. Non ! Mets les doigts dans la prise. Non ! Alors, tu vois qu'elle est électrique. Oh là là ! Ben voilà, il faut que ça aille comme ça. Enfin, bref. Donc, on continue. Et on voit qu'elle est très bien équipée. Alors, c'est une petite Wingo. Mais l'intérieur a été un petit peu amélioré. Puisque c'est une électrique. Il y a des... On va dire des informations supplémentaires. Alors, c'est le haut de gamme. Connecté directement avec le smartphone, bien entendu. Entre les d'auto, etc. Le plein de sérénité. Alors, j'aime me réveiller. Je ne sais pas comprendre. 100% électrique. Alors, c'est pour bien dire aux autres, ceux qui ne savent pas. Non, ce n'est pas une thermique, c'est une électrique. Maintenant, la Wingo, elle se vend dans les deux. Thermique ou électrique. Sauf que là, fini le plein de gasoil, le plein d'essence, c'est terminé. Le problème, embrayage et compagnie. Si c'est... Bref, il y a tous les soucis du thermique. L'entretien et autres, c'est terminé. Vous connaissez maintenant, à force, je pense. Je ne crois pas, non. Alors, 270 km d'autonomie en ville. Tout à fait faisable. Parce que ce sont les nouvelles normes qui ne trichent pas. En ville. Et puis, sur route, 160, 170, 190 km. Elle est donnée pour 190 km sur route. Tout à fait faisable aussi. Donc, supérieur à la Zoé, 22 kW. Un peu plus. Mais ce n'est pas le gabarit de la Zoé. On a bien compris. Mais largement suffisant pour les trajets quotidiens. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un camion pour rouler les trajets quotidiens ? Pour vraiment. Un machin qui est énorme. Qui est là pour écroiser tout le monde, en quelque sorte. Ça veut dire ça. Il n'y a pas de place pour passer, pour se garer. On se gare n'importe comment. Je ne fais pas de polémique. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez avoir un camion, c'est votre problème. Il charge les ménageurs en ce moment. Il est boulot, non ? Et on passe à la LIF, thermique, ZEN, etc. Qui est moins chère, mais c'est du thermique. Voilà. Et on voit sur les mensualités, bien sûr, il y a une différence. Mais elle n'est pas énorme. Parce que si vous retirez le coût, le prix du carburant. Ah, alors là, ça fait toute la différence. Et puis l'assurance. On ne peut pas dire qu'elle soit chère. 99 euros par mois, électrique. Et si je repose sur la thermique. Attention, ça fait mal aux yeux. 99 euros par mois. Ah. On se dit, mais je ne me suis pas trompé. Ah, non, non. 98. Voilà, j'ai été trompé. 1 euro, 98. Voilà, c'est celle-ci. C'est quoi la différence ? 1 euro ? Ben oui, c'est tout. Là, c'est un 65 chevaux qui se traîne. Et là, quand on passe sur un électrique, ça ne se traîne pas. Ah ben, c'est tout de suite la patate. Donc, du coup, la différence, elle est flagrante. Et puis, il y a le silence. Parce qu'elle est une goût, on ne peut pas dire qu'elle soit silencieuse. Elle est quand même relativement silencieuse, vu que c'est une petite voiture. Mais j'ai roulé. Vous avez vu les vidéos. J'ai roulé dedans. J'ai passé en mode électrique. D'ailleurs, dans une des vidéos, c'est flagrant. Je suis sûr qu'elle est même plus silencieuse que la vidéo que j'avais faite en copiant le moteur électrique inclus dans le son à la place du moteur thermique. Vous avez compris. Voilà. Cette petite voiture très intéressante. Configurée là. On va l'acheter. Donc, on y est à partir de 13 000... Alors, 99 euros par mois pour la version Leaf. Alors, un Leaf, bon... Il y a quand même l'image automatique des feux, mine de rien. Limiteur de vitesse, mais pas régulateur. Limiteur. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui roulent au limiteur et d'autres au régulateur. Moi, c'est le régulateur parce que si j'ai besoin d'accélérer, je n'ai pas besoin de désactiver la programmation de vitesse. J'accélère, ça y va tout seul. Si je mets le limiteur, je ne peux pas. Ou alors, il faut écrancer l'accélérateur ou je ne sais pas comment ça se passe. J'aime pas le limiteur. Il y a les deux sur les OEM, mais je n'aime pas. Vous faites comme vous voulez. Un joli veur. Alors ça, les jambes, là, non ? Cellerie foncée avec motif main. On ne peut pas dire qu'il y a grand-chose à l'intérieur. Donc, si on passe tout de suite à quasiment 156 euros par mois, la finition Zen, qui est tout de suite beaucoup mieux équipée. Cellerie textile noire, bandeau gris, radio connect, support smartphone. Mais il n'y a pas la navigation. Il n'y a pas l'écran de 7 pouces. Ah, ce qu'on veut, malgré tout, c'est un écran de 7 pouces. Et si on passe sur celle-ci, qui est bizarrement au même prix mensuel ? Tenant, chez Renault, je ne sais pas comment ils font. Comment ils qu'il y a que... Enjeu livreur ? Toujours les enjeu livreur. Il n'y a que ça ? Série limitée. En plus, c'est une série limitée. Non. On va prendre celle-ci. Il n'y a pas l'intense ? On va voir ça. Oui, c'est une vidéo comme ça. Je me suis trompé. Boîte de vitesse manuelle. Ah, 116. Oh là, le taux de CO2 est à consommation pour une petite voiture comme ça. Ouais, stop. Je me suis planté. Oh là. Non, non. Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Twingo électrique. Voilà. Configurez-la. Ah. Donc, on voit que les prix... Ça permet de voir quand même la différence. 99 euros par mois. Et la finition Z, il y a bien l'intense, à 161 euros par mois. Il n'y a pas une grosse différence. Ça fait 5 euros de différence. De toute façon, si on prend une option, ça a envie de gonfler les prix. Comme tous les constructeurs, ça marche comme ça. Il y a l'écran de 7 pouces. Ah. On va prendre cette finition intermédiaire. Qui est intermédiaire en contrôle à l'IF. Et celle-ci. Climatisation automatique. Bien. Compatible Android. Donc, intérieur abattable 50-50. On va prendre celle-ci. Configurée. 9, elle coûte 24 000. Ah, voilà. Bote de vitesse. Il n'y a pas de bote de vitesse, bien entendu. Autonomie. Voilà. 190 kilomètres. Puissance 81 chevaux. Sachant que Mazoué fait 88. Donc, comme elle est plus légère, ça doit avoir une sacrée patate. Ah, ouais. On va prendre celle-ci. Choisissez ce moteur. Ça n'a pas l'air de marcher bien. Ça n'a pas l'air de marcher bien. Ça va bien, j'en croise les Twingo. Ça va bien, la Twingo. Ça va bien, ces espèces de gros yeux, là. Alors, option gratuite. On va laisser en blanc. Enfin, je vais la laisser en blanc. Et l'intérieur noir, qui lui voit bien. Ça fait un côté sérieux. C'est bicolore. Ça fait comme Mazoué. Et on voit tout de suite que c'est bien intégré. Les yeux ne tombent pas trop par terre pour voir l'écran. Parce que là, il y a les aérateurs. Il aurait été là, l'écran. Ça aurait été mieux. Mais bon, il est ici. Mais bon, ça protège un peu du soleil quand même. Puisqu'il n'y a pas de masque autour. Pour la protection de la lumière ambiante. Régulateur et limiteur de vitesse. C'est très simple. Le volant est vraiment épuré. On va pas se casser la tête. Elle a passé un... Il n'y a pas de console centrale. C'est bien dommage. Sur une électrique, une boîte automatique, il faut absolument... Ou toute boîte automatique thermique, par exemple. Il faut absolument une console centrale. C'est une aberration de ne pas avoir de console centrale. Parce que vous avez une main qui ne sert plus à rien, là. La main droite. Elle ne sert à rien. À part mettre le clignotant ou je ne sais pas quoi. Non, parce que le clignotant, il est à gauche. Mais vous savez, un bras qui balote par terre. Il traîne dans la poussière. La main, elle est l'homme. Elle touche le fond. Alors, bah oui, ça va pas. Il faut absolument... Bah non, les constructeurs, ils n'ont pas pensé à ça. C'est une erreur. Une console centrale, d'origine, ça aurait été vraiment très utile. Je vois pas ce qu'il y a d'impossible. À moins que ce soit ce petit machin-là. Même pas, non. Quelque chose qui se déplie ici, sur le côté. Puis qui va appuyer là. On prend un appui dessus, puis c'est terminé. On se sent plus en confort. Et même en sécurité. Bon, bah non. C'est pas encore rentré dans les habitudes. Alors, celle-ci, cette couleur-là, ou cette couleur-là. Qu'est-ce que c'est quoi la différence ? Les sièges. Ah oui, les sièges. Bon. C'est soit debout. Équipement. Alors, l'équipement. Alors, il y en a pas grand-chose, hein. En pack. Ah bah ça, les packs, ils adorent. Décor intérieur noir, volant cuir avec un cerf, planche de bord, aérateur, levier de vitesse. Il y a un levier de vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Volant cuir. Ah. Décor intérieur, etc., etc., 150 euros. Bon. Rangement dans les sièges. Siège conducteur, réglable en hauteur. Ah. Passager rabattable, on touche. Bon, avec une touche, quoi. Siège conducteur, réglable en hauteur. Allonge de coffre. Le coffre s'allonge. Ah. Ça fait comme une table. La table s'allonge. C'est monté sur le glissière. Mais non. Rangement sous siège arrière. Ça, c'est pratique. 200 euros. Volant cuir, décor intérieur, levier de vitesse, régulateur de vitesse. Ah. Alerte franchissement de ligne. Mais est-ce que c'est actif ou inactif ? On ne sait pas. C'est une alerte, donc c'est pas actif. Ça aurait été super, hein. Décor intérieur. Mais il faut voir que la concurrence, par exemple, en hybride, là, on pense, en hybride, c'est pas pareil, hein. Et c'est cher aussi. La Toyota, la nouvelle Yaris, a le correcteur de trajectoire actif. Et régulateur de vitesse adaptatif. Ça s'adapte automatiquement à la voiture, à la vitesse de la voiture qui est devant, voiture, camion, etc. Ce qui vous aide bien les énervements. Alors ça, vous voyez un peu, dans les équipements, et l'équipement technologique des voitures, c'est important, parce que, bon, ça coûte une somme. Et il faut voir, bon, il y a beaucoup qui s'en sortent sans régulateur, hein. Ils en utilisent jamais, d'ailleurs. Mais bon, beaucoup l'utilisent de plus en plus, d'ailleurs. Alors voilà, option là, c'est toujours décoratif, c'est toujours des machins et des trucs. Bon. Bon, confort, siège conducteur avec l'arrivanteur, siège passager à ballon. Ouais, bref. Rétroviseur, oui, boîte à gants fermée, cache bagage, banquette arrière. Conduite. Aide au parking arrière. Qu'est-ce que c'est ? C'est une caméra ? Il n'y a pas d'information. Il manque l'information de ce qu'il propose. Il faut aller en concession, mais on ne peut pas y aller en concession. Ah, les concessions, on ne sait pas trop. Je ne suis pas allé, moi. Enfin, je ne suis pas allé. Donc, je ne sais pas. Ah, par contre, si vous achetez une voiture comme ça, qui vous intéresse, comment ça se passe ? Vous la faites livrer à domicile ? Vous avez les facteurs avec ces petites voitures jaunes, le petit Congo, qui met la Twingo dedans, dans une boîte, et puis ils vous la livrent ? On ne sait pas. Ce sont des choses quotidiennes. Enfin, du moins, ce sont... des décisions qui sont complètement débiles. Parce que, oh oui, il faut dire ce qu'il y a, c'est lourd. Ça commence à être pesant. Je me demande comment les constructeurs vont s'en sortir. Parce que là, les ventes, comment ça se passe ? Est-ce que sur la feuille qui nous impose, cocher les causes, est-ce qu'il y a la cause ? Je vais chercher ma voiture toute neuve chez Renault. Il n'existe pas cette cause-là. Si vous vous faites arrêter, vous prenez une prune de 150 euros, parce que vous avez un affaire là, vous cochez, je vais faire les courses de première nécessité, je vais acheter une voiture. Ben voilà, c'est la première nécessité. On en... Hein ? Ah ben, c'est typiquement français. Alors ça, on ne va pas se refaire. À débilité, des fois, dans les décisions, on s'en passerait bien. On se demande si on n'est pas dans une maternelle. Limiteur de vitesse. Mais il n'y a pas régulateur. Capteur de pluie, ça c'est bien. Sécurité. C'est la finition Zen, aussi, c'est pas la finition... Alors, pack régulateur de vitesse. Ah, il le propose, mais payant. Alerte franchissement de ligne. Mais c'est pas automatique. Hum... Pneu, c'est... Silence. Silence. Anti-crevaison. Ils emploient des termes. Il faut toujours chercher, maintenant, à leur place. Ils peuvent pas mettre un petit I. Comme information ? Non. Ça, c'est payant. Euh... Airbag. Des choses qui sont évidentes. Détection de pression des pneus, c'est obligatoire depuis 2014. Pourquoi qu'ils le mettent, ça ? Ben... C'est obligatoire. C'est pas la peine de le mettre. C'est comme les volants, c'est obligatoire. Sinon, on ne trompe pas la voiture. Ben, c'est obligatoire, aussi. Prééquipement à l'arme. Système d'antiblocage des roues, ABS. Non, bien sûr, c'est évident. Bon, bon... Bon, c'est pour les papains qui ne savent rien. Ils n'ont jamais de voiture. C'est pas possible, ça. Non, mais t'as l'air, quand même. Plex charger, ça, c'est fourni avec. Tant mieux. Chargé rapide. Combo. Le terme. C'est un coble 22 kW, type 2, c'est tout. Sac pour... Sac pour... Ah, il y a un sac. Ah, les câbles de recharge. Mode 3. Ah, mode 3, type 2. Wallbox, 250 euros. Oui, on s'en passe. Accessoires. Géant alliage. Ah, c'est pas vilaine. En noir. 262 euros. Bon, vous allez me dire, pour le prix de cette voiture, oui, bon, tous les constructeurs pourront plein d'options, hein, faut pas rêver, hein. Vous achetez voiture en pensant que ça va être le prix que vous avez vu sur la pub. Vous arrivez chez concessionnaire, vous vous sentez, c'est pas le prix qui est sur la pub. Vous vous sentez avec un prix beaucoup plus allongé. Et vous n'aurez pas pris grand chose de plus sur la voiture. Ah, mais voilà, hein. C'est A à partir de. Un déflecteur d'air. Non. Kit sécurité. Bon, pfff. Pac-Uri. Alarme. Hein. Pardonner, hein. Kit main libre nomade. Par où ? On ne sait pas quoi c'est. Oh, oui, pour le téléphone. Je vais m'endormir. Vous aussi ? Ça ne m'étonne pas. Filme teinté arrière. 320 euros. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a une console centrale ? Support de smartphone. Ah, système de navigation. Il y a déjà, je crois. Soit de porte. Ça fait comme sur la Zoé. Ça fait comme toutes les Renault. Filme, protection, arrête de porte. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ça protège les autres voitures. Si vous ouvrez la portière un peu trop violemment, ça fait des dégâts souvent. Où est-ce de siège ? En fin de compte, c'est les accessoires proposés. Mais je ne vois pas la console centrale. La console centrale. Il n'y en a pas. Ah, il va falloir aller en Chine, à la RAM, et puis aller chercher un là-bas. Parce qu'ils en proposent. Mais oui. Alors donc, cette voiture revient à 160 euros par mois. Avec 30 jours de prêt d'un véhicule thermique par an inclus. Ah bon ? Ça, c'est quand vous allez faire les révisions ? Oh, bah, 30 jours. Loyer arrondi à l'euro supérieur. Sur 37 mois, avec premier loyer majoré de 7800. Bon. Ramenez à 1200. Ah. Ah oui, oui, avec les 7000 euros, qui d'ailleurs vont être prolongés jusqu'au mois d'avril. Normalement. Après l'éduction du bonus écologique, à 6500. Ah, voilà, vous n'aurez pas 7000, mais 6500, parce que c'est en fonction de la valeur de la voiture neuve. Comme elle ne coûte pas cher, vous pouvez en acheter deux, la première gratuite. Du coup, ça ne vous fait que 6500 euros de bonus. Et c'est toujours un truc. Ça vous fait 24250. Alors, il ne faut pas hésiter à rouler, parce que la batterie vous appartient. Ce n'est pas une location. Par contre, c'est lié au contrat. C'est une location. Donc, du coup, vous êtes limité en kilométrage. Chaque kilomètre parcouru va être facturé. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? C'est toujours le problème des locations. Oui et non. Ça vous fait une voiture pas chère tous les mois qui est toute neuve, et vous repartez 3 ans après avec une autre voiture, d'accord. Mais vous êtes limité en beaucoup de choses. On va dire que vous êtes lié à la marque. Parce qu'imaginez que vous ayez fait une bosse ou qu'on vous a fait une réunion sous la voiture. Ça, personne ne vous le dira. C'est vous qui allez vous en rendre compte. Là, après, il y a des comptes à rendre. Vous rendez la voiture, mais elle la bosse avec. Et là, vous vous dire, si vous restez chez nous, on passe l'éponge. Voilà. Et si vous nous quittez, on vous dit au revoir en ayant des larmes de crocodile, mais en même temps, on vous facture 3000 euros la rayure pour la réparer, pour la repasser en carrosserie. Voilà. On est très sympa. Et tous les constructeurs, c'est comme ça. Oh, ne vous inquiétez pas. Ah, voilà. Donc, la petite Twingo électrique. J'ai fait une petite vidéo comme ça, histoire de... Bon. Si vous voulez en acheter une, c'est maintenant. Au plus tard. Non, c'est pas moi qui les vends. Je plaisante. Elle se reprend. Je ne suis pas vendeur, moi. Ah, récupé... Ah, ben oui, récupéter l'air haltif. 24 250 euros. Recevez d'offres commerciales. Donc, il peut y avoir négociations. Bien entendu. Blanc cristal. Enjoliveur. Il n'y a pas de jante. Je n'ai pas pris de jante. Cellerie textile. Aucun item sélectionné. Oh, éterne. Oh, il n'y a rien à faire. Équipement de série. Ben, voilà. Il y a tout ça. Vous avez donc l'écran. Mais, il n'y a pas le TomTom. Vous n'avez pas le GPS. Ce n'est pas indiqué. Non, non. C'est compatible. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de brancher vos téléphones avec Android Auto dedans pour avoir le GPS sur la voiture. Oise ou gueule Android Auto. Hum ? Ah, ouais. Clean automatique. Coordinateur de bord. Capteur de pluie. Sécurité, etc., etc., etc. Charge rapide. Ben, oui, rapide, oui. Les spécificités. Moteur, 80 chevaux. Carburant en marée électrique. Nombre de place, 4. Ce n'est pas 5. Réservoir à carburant. Bon, c'est pour le papa qui vous demandait si c'était le thermique. Ben, vous ne dites pas si. Il y a un réservoir de carburant dedans. Ah, ben, ils ont bien planqué celui-là. Ah, ben, je ne te dirai pas. C'est qu'il est. À la boîte à gants ? Non. Capacité de batterie, 22 kW. Ah, dis donc. Comme la Zoé de première génération. 22 kW. Ben, elle ne va plus loin. Elle est moins lourde. Tension nominale. Ben, de toute façon, en plus, ils ont amélioré beaucoup de choses chez Renault. Bon, on imagine bien. 189 km, c'est en ville, 260. Ouais, 180, 260. Excellent. Vitesse maxime, comme la Zoé. 0 à 100, ça se traite pas. Type de transmission, de propulsion. Donc, c'est arrière. Ce n'est pas avant. Type de carrosserie. Ben, une voiture. Direction, alors, 8,6 m. Ça tourne dans la mouchoir de poche. Frein arrière, tambour. Excellent. Frein de camion. Et disque avant, ventilée. Comme la Zoé. Première génération. Poids 1,5 tonne. Eh ben, je n'ai rien dit parce qu'elle n'est pas plus légère. Ah, elle est lourde. Ben, elle est lourde, mais avec 81 chevaux. Eh ben, elle ne se traîne pas. Vous allez en gratter les thermiques. Ah ben, si vous avez une Twingo à côté qui est thermique, ben oui, il va faire... Ça ne va pas avancer, mais vous, ça va faire... Et puis, hop là. Voilà, c'est tout. Ah non, c'est plus total. Oh, quelle andouille. Oh, je ne suis pas réveillé. Ah non, non, non. Pour avide. Ah ben non, une tonne, une tonne d'eux. Allez, une tonne d'eux. Ah non, je n'ai rien dit. Ah ben, voilà. Eh ben, c'est excellent. 300 kilos de moins quand même. Ah ben... Eh oui, oui. Oh, qu'est-ce que je suis... Oh, pardonnez-moi. C'est vraiment... Je suis vraiment... Ah oui, je suis allongé par terre. Vous ne le voyez pas, mais je suis en train de bailler en plus. Volume du coffre. Ben, c'est un petit coffre. 219. Volume du chargement en mètre cube. 980 mètre cube. Volume du chargement en mètre cube. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si vous allez mettre 980 mètre cube. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était aussi con qu'un smear mark. Mais bon... En mètre cube. 980 mètre cube. 1 mètre sur 1 mètre, ça fait 1 mètre cube. 10 mètres sur 10 mètre, ça fait 100 mètre cube. Ça fait 90 mètre sur 90 mètre. Non, ce n'est pas possible. Voilà, je ne sais plus une voiture. C'est un ovni. Ah, vous rectifierez si j'ai fait des erreurs. Voilà. Je vous remercie. Elle est longue, oui. C'est une vidéo interlude de quelqu'un qui est confiné. Qui est en train de... Qui est en train de prendre de l'oxygène derrière la bouteille. A la grosse bouteille. Parce que sinon, même à la campagne, on est obligé. On est obligé de se réoxygéner le cerveau. Pour faire fuir toutes les mauvaises idées qu'ils nous mettent dans le crâne. A longueur des journées. D'ailleurs, la télévision, elle est coupée de plus belles lurettes. Il n'y a plus rien. Tous ces trucs-là, c'est fini. Ils vont nous faire péter un plomb. On va se prendre pour des poissons rouges. A force. Ah, ben, ce n'est plus la peine d'avoir des neurones. A quoi ça sert ? Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.